salut les amis voilà donc nous allons voir aujourd'hui les énergies du mois de janvier janvier 2021 bah voilà pour le signe du jour on va voir lequel va être abordé donc je vais travailler d'abord avec le tarot pour un petit peu les énergies du mois votre énergie à vous l'énergie niveau pro niveau sentimental la surprise possible ainsi que le challenge de ce mois et ensuite je vais tirer cinq cartes avec l'oracle pour voir un petit peu d'autres énergies qui peuvent ressortir dans le mois je termine ensuite par une carte conseil de l'oracle de l'intuition voili voilou donc on va voir quel signe va être abordé oui c'est celle que j'ai pas encore fait voilà donc j'ai déjà fait 5 signes donc on va voir un petit peu aujourd'hui je me recentre voir quel signe va être abordé pour le mois de janvier 2021 quel est le signe qui va être abordé s'il vous plaît ah bah voilà elle est sortie nous allons alors je confonds toujours capricorne et bien évidemment si les ascendants et les signes lunaires en capricorne pourquoi parce que ça vous donne toujours des infos supplémentaires à rajouter à celle de votre signe voili voilou donc voilà nous allons d'abord commencer avec le tarot je vais d'abord passer un petit peu les cartes j'espère que vous allez tous bien voilà je pense je sais pas comment est ce que je vais poster les vidéos j'ai toujours un peu de mal à attendre un choc un petit peu comme un enfant qui est censé recevoir un cadeau mais quand je dois le donner pour plus excité donc voilà je vais possiblement les posté vers la mi-décembre vous voyez la vidéo mais on ne sait pas si vous avez déjà fêté la saint nicolas ou pas en tout cas on n'a pas encore fêté les faits de fin d'année donc j'espère que vous avez quand même une petite idée pour les fêter au mieux et si pas ben c'est pas grave on peut poster ça les faire plus tard faites des fêtes qui sont un petit peu en dehors de date voilà de toute façon c'est pas le plus important l'important c'est que ben on puisse sortir de tout ça qu'on puisse un jour voilà se retrouver au plus vite aussi un de partarder l'échéance donc donc espérons que ce soit pour je sais pas moi voilà ouais il parle de février on verra si c'est février ben ma foi encore deux bons mois pour me retourner notre chic mais si après c'est bon ben ok mais pas genre qui nous relâche dans un mois pour confiner deux mois après enfin vous voyez ce que je veux dire donc là j'ai mes cartes du sujet donc je vais me recentrer donc ici maintenant nous allons demander au guide dans les énergies pour les capricornes mois de janvier 2021 donc on va commencer avec l'énergie qui va dominer votre moi cher ami capricorne donc l'énergie du mois pour les capricornes s'il vous plaît janvier 2021 bah écoutez il y en a deux ici vous allez très allez comment dire vous allez voir les idées claires vous allez savoir prendre des prises de position vous avez devoir à mon avis prendre des positions mais vous savez comment les faire vous allez pour certains aussi je vais pas être je vais pas dire de la manipulation je n'aime pas dire ça mais vous savez que si vous allez devoir prendre tel chemin et prendre telle décision pour y arriver ben il y aura pas d'état d'âme en fait ce sera même pour certains ça sera peut-être au détriment d'autres personnes mais vous savez que pour vous c'est la meilleure des décisions vous n'allez pas changer d'avis vous avez votre expérience vous savez vous voyez clairement les choses et ben voilà vous avez les idées claires au mois janvier les capricornes n'êtes pas dans l'émotionnel mais vous savez clairement c'est un mois où vous allez voir les choses de façon claire grâce aussi à votre vécu pour d'autres si j'ai deux cartes qui étaient ressorties il va y avoir pas moi pas mal je pense aussi de communication il va y avoir aussi une certaine forme de quelque chose qui va vous animer au plus profond de vous et qui va vous faire aller de l'avant en fait une énergie d'action assez forte je pense que justement les deux cartes associées vous allez véritablement avoir les idées claires c'est un mois qui va vous permettre d'avoir les idées claires pour mettre en action certaines choses qui qui vous anime en fait alors au niveau de vous comment vous ressortez ce mois ci votre énergie à vous les capricornes en ce mois de janvier j'ai envie de dire les capricornes ben vous vous êtes allez vous êtes des gens quand même allez moi je dis toujours le capricorne il est c'est pour la plupart des carrioris des carrioris alors pas dans le mauvais sens du terme mais des gens qui savent comment établir les choses pour arriver à leur à leur but aussi hein ils sont un petit peu entêté mais dans le bon sens du terme voilà vous vous n'y allez pas par quatre chemins et vous et vous voyez les choses clairement alors vous ici vous vous quittez une énergie pour d'autres peut-être que vous allez faire des déplacements peut-être que vous vous pensez à élaborer quelque chose pour un voyage en tout cas on voit vous avez une énergie de quitter quelque chose qui ne vous convient plus voilà vous pouvez quitter une situation vous pouvez quitter un emploi vous pouvez quitter une personne mais en tout cas dans votre tête ben clairement c'est c'est clair c'est évident c'est ce que vous voulez il ya plus de tergiversation voilà pour d'autres maintenant oui peut-être il ya une notion de partir à l'étranger ou peut-être que vous allez l'aborder certaines choses pour un voyage mais il ya notion de de quitter quelque chose qui ne vous convient plus et ça vous êtes dans cette énergie finalement de le web de partir quoi vous partez vous partez de quelque chose voilà que ce soit que ce soit de quelqu'un de je me répète un meilleur vous quittez quelque chose vous voulez les capricornes quittez le passé vous allez vers le futur peut-être un petit peu imagé mais c'est ça que je vois au niveau pro qu'est ce qui ressort pour vous les capricornes en ce mois de janvier alors au niveau professionnel il y aura des choix à faire ici la carte de l'amour en fait pas d'amour peut-être que oui il ya des capricornes effectivement qui devront faire un choix avec leur coeur mais je pense que ce sera plutôt fait avec leur tête mais tout ça pour vous dire que la carte de l'amour en fait ça représente c'est la carte des amoureux c'est la carte des choix qui symbolise des choix et faire le choix qui vous qui vous qui vous ressemble le plus donc ici voilà je vais me recentrer sur le travail il ya une notion peut-être aussi je sais pas je les vois on se repose aussi pour pouvoir avoir les meilleures idées lucides ce mois ci et de toute façon vous vous les avez ces idées mais au niveau professionnel en mois de janvier on va devoir faire un choix c'est voilà il ya un choix qui sera fait niveau pro je vais voir un petit peu une carte supplémentaire quand j'ai pas fait avec tous les signes mais voir un petit peu l'énergie que vous aurez par rapport à ce choix qu'est ce qui domine ce choix ouais bah le alors ici vous êtes vraiment vous allez rire parce que le set de coupe c'est aussi une notion de choix donc ici je pense que clairement ça c'est évident deux fois ça ressort donc dans les arcades majeurs dans les arcades mineurs pour les capricornes au mois de janvier clairement il ya notion de choix qui est fait alors si vous ne faites pas pendant ce mois de janvier un choix en tout cas clairement dans vos idées vous allez mettre quelque chose en action en plan en plan plutôt au niveau de vos idées par rapport à un choix à faire vous allez commencer à mettre les idées en place et vous allez devoir choisir effectivement ben voir ce qui est bon pour vous ce qui est pas bon pour vous les différentes opportunités voyez cette notion de choix et de faire un plan avec les différentes possibilités qui s'offrent à vous pour le futur et voilà pas clairement il ya un choix qui va commencer à être mise en place en ce mois de janvier et qui va finalement se concrétiser ou en tout cas vous vous y verrez plus clair dans les mois qui vont suivre alors au niveau sentimentale pour les capricornes alors ici vous êtes aussi vous introspecter beaucoup vous êtes vous posez beaucoup de questions au niveau de vos ressentis vous espérez peut-être encore certaines choses alors d'autres se voient un petit peu la face même si au fond d'eux je pense que ben voilà en plus avec la reine la reine d'air ici les vous voyez les choses de façon claire et évidente et au fond de vous vous le savez mais peut-être qu'au niveau sentimentale vous avez encore envie vous êtes un petit peu fatigué finalement par rapport au côté pro et que là finalement niveau sentimentale vous vous dites peut-être ben c'est peut-être pas le mois où j'ai envie de régler les choses et j'ai peut-être pas encore les idées et les ressentis suffisamment clair et j'ai peut-être pas envie non plus d'ouvrir les yeux pour prendre des décisions maintenant au niveau sentimentale donc je pense qu'au niveau sentimentale voilà les capricornes vont un petit peu dormir là dessus si ça va pas ben on se laisse encore un petit peu bercer par ses illusions c'est pas grave on verra bien les mois suivants comment ça va se passer c'est un petit peu j'ai envie de dire en stand by pour d'autres voilà il y en a d'autres qui vont peut-être se reconnecter justement à leurs émotions à leurs ressentis mais c'est pas la majorité des des capricornes au niveau sentimentale voilà je pense que c'est une énergie quand même relativement calme de ce côté là pour vous et que vous allez beaucoup plus être axés au niveau pro en ce mois de janvier les capricornes au niveau de la surprise la surprise possible pour les capricornes dans ce mois de janvier alors le neuf de coupe ici vous pourriez avoir un souhait qui est réalisé avec le neuf d'euros c'est le neuf de coupe c'est un accomplissement personnel l'aboutissement de quelque chose qui a été longuement souhaité donc c'est véritablement un accomplissement personnel et ça peut être aussi un je suis désolée la lumière est pas bonne un souhait qui est réalisé donc voilà si vous avez espéré quelque chose depuis longtemps ça pourrait bien se se matérialiser ou commencer courant ce mois de janvier c'est cool les capricornes qu'est ce que je veux dire donc c'est pas ni au niveau spécialement des émotions parce qu'il ya quand même la carte de la lune mais maintenant ça peut être par exemple un projet de coeur alors que ce soit trouver des solutions au niveau professionnel pouvoir concrétiser un projet pouvoir je ne sais pas revoir quelqu'un que vous avez plus vu depuis longtemps vous arrivez enfin à vous revoir pouvoir je sais pas là je vais parler de vacances c'est compliqué en ce moment peut-être qu'il y avait un projet de vacances qui était prévu depuis tellement longtemps qui n'était pas faisable et que là maintenant ça prend forme vous voyez ce genre de projet quelque chose qui vous qui vous vous tenait véritablement à coeur et qui est en train de se produire alors par contre le challenge pour vous les capricornes le challenge pour vous les capricornes en ce mois de janvier vous êtes beaucoup dans les émotions quand même un je veux dire vous avez vous avez une énergie de mental de prise de décision vous êtes quand même beaucoup dans les émotions en ce mois de janvier donc le challenge ça va ça va par contre oui en fait vu que vous êtes dans une énergie de votre moi est vraiment dans le mental et dans la prise de décision vous devez le challenge vous devez vous véritablement pour prendre les choix pour faire les choix vous devez vous reconnecter à vos émotions qui ont fait de vous qui vous êtes l'expérience que vous avez ce pourquoi les gens viennent vous voir et en fait ben c'est bien beau de toujours par exemple être là pour les autres mais là il faut aussi être là pour vous et écouter vos émotions pour pouvoir faire ses choix et mettre les choses en place ce mois ci car ce sont vraiment vos émotions qui vont vous débarrasser finalement de ces illusions qui vont vous aider de faire les choix et d'aller de l'avant voilà voilà pour le tarot et les choses se mettent en place les choses sont en train de se mettre en place actuellement et d'autres capricornes vont être en en procédure de justice ou continuer des procédures de justice voilà alors je vais prendre l'oracle j'en perds toutes mes cartes il y en a qui en perdent leur latin et ben voilà j'ai réussi à plier une carte super d'où l'intérêt et l'importance d'avoir des cartes de très bonne qualité alors celles ci sont très très belles j'adore cette oracle mais c'est vrai qu'elles ont tendance à se plier je me suis plié voilà il y en a qui perdent un ongle qui se casse un ongle bon après il leur faut bref soit donc on va voir un petit peu au niveau de l'oracle de l'énergie elles sont pas dans l'oracle à mon avis j'ai toutes les cartes qui sont dans l'oracle sans servent au niveau de l'oracle de l'énergie pour les capricornes capricornes janvier 2021 5 cas pour voir la dominance des énergies en ce mois de janvier ici on me reparle de stratégie de contrat de de voilà de mettre des choses en place alors il y a des capricornes qui vont être en pas dire en guéguerre mais en bataille par rapport à des décisions de justice qui sont à prendre ou par rapport à des contrats alors que ce soit au niveau des contrats de travail des papiers de divorce des papiers vous voyez par exemple pour une maison il va falloir se battre une notion de se battre par rapport à des écrits par rapport à quelque chose qui est écrit sur papier donc armez vous armez vous et de toute façon vous aurez toute la lucidité nécessaire ce mois ci pour prendre des bonnes décisions mais faites aussi les choses alors vous aurez la lucidité d'esprit mais fiez vous aussi un petit peu à votre coeur vous voyez ce que je veux dire pas rentrer dans le conflit encore plus il faut absolument que vous rééquilibriez les choses et c'est vraiment ça j'ai envie de dire il faut oui écouter son mental mais oui écouter son coeur aussi pas que l'un ou que l'autre vous avez vraiment besoin enfin si vous voyez bien que la lumière de vous rééquilibrer et de faire les choses de façon équilibrée et que parfois pour avoir la paix il faut des fois accepter de perdre certaines choses de pas vouloir gagner absolument la bataille à 100% mais de dire voilà j'ai fait les choses en tout bien tout honneur j'ai ma conscience pour moi je vais me battre oui parce que j'ai aussi bâti certaines choses dans ma vie et je vais pas tout léguer à l'autre voilà maintenant si vous voyez que au bout de x temps vous êtes toujours et l'un et l'autre sur le même sur vos comment on dit ça bah vous bougez pas votre pensée en fait comment voulez-vous que les choses elles avancent ici on vous dit véritablement il faut il faut vous rééquilibrer il faut rééquilibrer votre façon de penser et vous dire voilà je vais gagner certaines choses mais je vais accepter aussi d'en perdre d'autres en tout cas il y a véritablement une notion de ouais mais c'est la carte de la stratégie vous allez être dans la prise de décision et il y en aura pour ce mois de janvier pour les capricornes mais c'est un moment qui va pas nécessairement facile on est aussi de nouveau ici dans la réflexion vous êtes quand même beaucoup dans la réflexion par rapport à une situation de votre vie qui se passe quelque chose qui est pénible quelque chose où vous devez ça il n'y a pas le choix vous allez devoir prendre des décisions il y aura des écrits de toute façon c'est des choses concrètes matérielles on va un petit peu le réfléchir peut-être qu'il y a un homme qui réfléchit trop là-dedans soit c'est vous qui avez peut-être du mal à passer à l'action ou à prendre des décisions ou alors c'est vis-à-vis d'un homme un homme qui réfléchit beaucoup à cette histoire de stratégie qui se bat contre vous finalement je pense que ça a été ici par rapport à alors ici si on parle d'un couple mais vu que c'est général vous transposez ici dans cette lutte il y a clairement un homme une femme il y a une femme qui se bat pour le côté matériel pour ce qu'elle a construit et c'est tout à son honneur et de l'autre côté il y a un homme qui réfléchit j'ai l'impression que cet homme qui réfléchit il n'est pas alors lui il n'est pas nécessairement vraiment même s'il peut laisser penser qu'il est aussi au côté matériel lui il est plutôt dans la réflexion plutôt justement lignan en fait il est balancé entre son esprit et en même temps son coeur malgré ce qu'il peut peut-être laisser transparaître on voit effectivement qu'il y a une bataille entre les deux personnes et et que voilà il y a un côté stratégique entre les deux personnes alors que ce soit professionnel sentimental ou au niveau de votre foyer les capricorns mais il faut véritablement vous rééquilibrer essayer de trouver la paix l'un l'autre pour arrêter les hostilités mais ça domine quand même votre moi donc je pense que on va voir ici oui vous vous réfléchissez quand même par rapport à à une notion de de finance et de et de bien voilà les capricorns vous me direz si ça vous parle maintenant je vais vous tirer une petite paire de conseils votre mois de janvier qu'est-ce que les guides vous conseillent alors ici ça garde la logique mais donc voilà la logique vous l'aurez j'ai envie de vous dire sans lire le texte la logique vous l'aurez mais parfois sortez un petit peu de ce qui peut paraître logique vous êtes vous êtes quand même déjà un chiffre un chiffre un signe qui est très carré très logique qui voilà qui fait les choses avec droiture mais du coup vous voyez en fait vous voyez l'immensité devant vous l'immensité des possibilités comme c'est grand et en fait c'est comme si finalement vous restiez figé que sur un point de vue et que vous vous mettez des barrières toute seule alors que finalement vous pourriez passer par plein d'autres options donc moi j'ai envie de dire à certains capricornes sortez peut-être de cet esprit trop logique pour d'autres voilà voilà en fait donc ce que ça dit c'est envisager votre difficulté donc quoi que vous viviez actuellement dans votre vie envisager votre difficulté sous un nouvel angle irration irrationnelle cette fois donc c'est bien ce que je disais avant et la solution apparaîtra donc clairement si vous voyez au bout de x temps au bout de x bataille voilà que les choses ne bouge pas n'avance pas ou de façon tellement lente accepté peut-être parfois de laisser passer certaines choses de perdre certaines choses pour après acquérir la paix et voilà perdre pour perdre une une bataille finalement pour je vais pas dire gagner la guerre mais je ne sais plus l'expression évangélisme sort de ce corps mais vous voyez ce que je veux dire temps en temps perdre des batailles c'est pas grave avoir raison c'est pas toujours le plus important c'est de gagner votre pas intérieur finalement et de pas toujours être dans un plan d'action si on voit qu'au bout d'un moment il n'y a rien qui bouge essayer peut-être d'écouté plus votre coeur que que votre stratégie mentale voilà je vous la remontre voilà les capricornes je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année un bon mois de janvier 2021 voilà même si vous commencez l'année en voilà avec les choses quand même assez assez puissante vous allez y arriver et voilà je vous dis à très bientôt et un grand merci de me suivre bisous